Alors là, si je pêche pas du gros poisson, j'arrête ma carrière de youtubeur. Oh là les amis, c'est pas bon signe. Mes chers amis curieux, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'une nouvelle activité insolite. En effet, nous allons parler pêche. Mais pas n'importe quelle pêche, puisque nous allons parler pêche à l'aimant. Alors sans plus tarder, je vous emmène avec moi à la découverte de cette nouvelle activité insolite. Alors la première chose à voir, c'est la revue du matériel nécessaire pour pêcher. Alors d'une part, il vous faudra une corde et d'autre part, un aimant qu'on va ensuite venir attacher ensemble. Vous pouvez aussi avoir des gants éventuellement, ça peut toujours servir. Et petite précision au niveau de l'aimant, ne le laissez pas à proximité d'appareils électroniques, parce que ça peut fortement les endommager. Donc attention à vos appareils photos, vos téléphones et vos ordinateurs. Et maintenant, on va voir comment attacher l'aimant à la corde. Donc en ce qui concerne le nœud, je vais vous montrer une technique de nœud assez simple, qui est le nœud d'huite, qui est un nœud qu'on utilise en escalade. La première chose à faire, ça va être de faire un huit avec votre corde. Vous allez la passer là, comme ceci. Et ensuite, vous la repassez dans la boucle. Et là, vous avez votre joli huit. Une fois que vous avez votre joli huit, vous allez venir passer la corde dans la boucle de l'aimant. Et vous allez repasser sur vos cordes. Vous allez re-suivre la corde tout simplement. Hop là. Ici. Là. Boum boum boum. Voilà. Voilà. Et là, on vient venir fixer, comme ceci. Et là, vous avez un beau nœud d'huite. Et une fois que vous avez fait votre joli nœud, vous voyez qu'il reste un petit bout. Alors là, soit vous le faites plus court, soit vous mettez du scotch, ou soit vous faites un nœud d'arrêt. Et maintenant, chers amis, vous voilà prêts pour aller pêcher le gros poisson. Alors, mon pronostic avant de débuter cette pêche, à mon avis, on va juste trouver quelques clous, quelques capsules de bouteilles. Et pas grand-chose d'intéressant, mais on va bien voir. Bon, les amis, la première pêche n'aura pas été très fructueuse. Nous allons voir les suivantes. C'est là, on est là. Ah, les amis, c'est pas encore le tien que va vous monter. Et voilà, l'installation, les amis. Toujours hardcore. Regardez plutôt sur quoi le piet est installé. C'est n'importe quoi, cette installation. On marche sur l'eau, moi je vous le dis, on marche sur l'eau. On va retourner sur le perchoir. Je vais vous faire des plans-séquences d'un peu plus près pour que vous puissiez voir ce qu'on peut sortir de l'eau d'extraordinaire. Il y a plein de trésors. Vous allez être surpris, autant que moi. Je vais vous montrer tout ça, dès qu'on y sera. Allez, on est parti. Et n'importe quoi va peut-être tomber à l'eau aujourd'hui, devant vos yeux étraillis. Enfin, vous ne le verrez pas, si la caméra tombe à l'eau, vous ne le saurez jamais. Chers amis, nous voilà arrivés sur le perchoir. Vous êtes ici, dans ma cabine de pêche. Alors ici, on va pouvoir parler un peu plus intimement, vous et moi. Parce que c'est vrai que je ne vous ai pas tout raconté encore. Pour la petite histoire, en fait, au niveau de la pêche à l'aimant, en général, vous retrouvez deux catégories de personnes, deux grandes catégories de personnes. Il y a ceux, d'une part, qui vont chercher des trésors, comme par exemple ceux qui utilisent des détecteurs de métaux sur les plages ou autres. L'idée, ça va être de trouver des vestiges anciens. Alors souvent, elles vont sur des théâtres où il y a eu de la guerre, pour trouver par exemple des anciennes armes, des anciennes pièces de monnaie, des casques, etc. Et vous allez avoir une deuxième partie de pêcheurs à l'aimant, c'est ceux qui vont être là pour dépolluer un site. Et on se rend compte qu'on peut trouver plein de choses dans l'eau, des trottinettes, des caddies, vraiment plein de choses qui ne devraient pas s'y trouver. D'où aussi l'intérêt de cette pêche à l'aimant. Alors sachez que la pêche à l'aimant est réglementée, vous ne pouvez pas pêcher n'importe où, donc, renseignez-vous bien toujours avant de pêcher, même si ça part d'une bonne intention pour faire une bonne action, vous ne pouvez pas, hélas, pêcher n'importe où. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver ? Bah, surtout de la merde. Bon, en même temps, je ne suis pas dans l'endroit le plus intéressant en termes de pêche à l'aimant, mais bon. Là, je crois que je tiens un gros poisson. À mon avis, c'est du saumon. Ah oui, deux morceaux de saumon. Oh, encore une pêche fructueuse. Bon, vous voyez, le lieu n'est pas formidable, on ne pêche pas grand-chose, même pas de clous, même pas de canettes. Je suis un peu déçu pour l'instant. ni clous, ni canettes. C'est frustrant, c'est même désolant. Bon, on est là pour s'amuser aussi. Il fait beau, c'est aussi le plaisir, voilà, de prendre l'air. Le plaisir de s'amuser, bah, tout seul. Et encore de la merde, que de la merde. C'est décevant. Bon, j'espère au moins trouver un trésor aujourd'hui. De toute façon, je ne partirai pas sans avoir trouvé un trésor. Au moins un clou. Là, l'intérêt aussi d'avoir des gants, parce que c'est vraiment, vraiment crasseux. Ah là là, est-ce que ça va mordre ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va mordre aujourd'hui. C'est... Mes amis, je suis... Je suis sceptique, hein. Je suis très sceptique. Le poisson ne veut pas mordre aujourd'hui. C'est comme ça. Au moins, il fait bon, on profite du soleil. Bon, ce n'est pas forcément la vidéo qui va vous donner envie de vous lancer dans la pêche à l'aimant. Mais bon, l'idée, c'est plus de vous faire découvrir la pratique, évidemment. Oh, regardez les amis. Ça, c'est une pêche fructueuse. On a ici, enfin, ça y est, on a trouvé un ancien fer de lance de l'époque romaine. Vous voyez, ça a plusieurs milliers d'années. Et vous voyez, c'est toujours plutôt en bon état, hein. Alors ensuite, on a ici un morceau de parchemin. Parchemin égyptien, pour le coup. Donc là, c'est du parchemin égyptien. Et ce qui est plutôt impressionnant, c'est qu'il a bien résisté, malgré le fait qu'il ait été au contact de l'eau pendant plusieurs milliers d'années. Vous voyez, on fait des très, très belles découvertes. Voilà. Et puis ensuite, on a tout un tas de fragments. Ça, ça doit être de la météorite. Donc là aussi, très, encore plus ancien. Parce que ça, ça date même d'avant la création de la planète. Donc vraiment des fragments très intéressants. Que je ne vais pas conserver non plus, n'est-ce pas ? Mais parce qu'il faut laisser ce genre de patrimoine au lieu. Donc je ne vais pas conserver ces différents éléments. Voilà. Voilà, je savais qu'on allait faire de la bonne pêche aujourd'hui. Et là, j'ai trouvé une Algus Romanus. C'est une algue vraiment très précieuse et très ancienne. Ou bien alors, c'est un morceau de chaussette. Je ne sais pas. Je vous laisse en décider dans les commentaires sur ce que c'était. Voilà. Vous avez aussi votre mot à dire, les amis. Mose un fou cœur. Alors là, si je ne pêche pas du gros poisson, j'arrête ma carrière de YouTuber. Oh là, les amis, ce n'est pas bon signe. Des feuilles. Ça, ça annonce une belle saison, vous voyez. Ça annonce une très très belle saison. Bon, tout n'est pas perdu. Wow. Un ancien film de pellicule photo. Extraordinaire. Extraordinaire. Incroyable. Amazing, bro. Amazing. Ouh là. Ah là, il y a de la résistance. Alors là, là, c'est du gros poisson. Là, c'est du gros poisson. Ah là, c'est super. Ah là, c'est magnifique. Ah là, je le sentais. Vous voyez, là, on a pêché le deuxième fragment. Qu'est-ce que c'était ? On avait dit. Une chaussette ou je ne sais plus. Mais c'est vraiment très impressionnant. Regardez, on a encore de l'algue. Et là, oh là là, c'est très impressionnant. Oh là 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 là. Oh là là, les amis. On a un morceau là. Ah ouais, ça c'est de la bonne tolle, les amis. C'est très impressionnant. Encore une pêche extraordinaire. De la feuille. Et du métal. À la une. À la deux. À la trois. Oh. Ça, c'était pas un très joli lancé. Ça a même pas touché l'eau. Ça s'est coincé dans un morceau de bois. Vraiment nul. Allez. On recommence. À la une. À la deux. À la trois. Ça y est, ça y est, ça y est. Wow. Un caillou intergalactique. Un caillou intergalactique. Impressionnant. De la feuille, de la feuille, de la feuille. Toujours de la feuille. Ah bah 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 bah. Une pêche nature morte. Alors là, ça va atteindre l'autre rive. C'est sûr. C'était presque ça. Magnifico. Toujours de plus en plus incroyable. Les découvertes, vous remarquez. Allez, on va remballer son slip. Bon alors, comme vous le voyez, on n'aura pas fait des super découvertes incroyables. En même temps, le lieu ne s'y prêtait pas forcément. C'était plus pour vous présenter, vous introduire cette pratique. Alors, ce qui est sympa avec une note 8, c'est que vous pouvez le défaire facilement. Et ça, c'est un plus. Surtout, quand la corde est mouillée, ça s'enlève facilement. Très bien. Parfait. Y a-t-il un intérêt à ce plan ? Je ne sais pas. Et voilà, chers amis, c'est à présent une fin de vidéo. J'espère que cette dernière vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles découvertes insolites. Portez-vous bien et n'oubliez pas de rester curieux. Merci. Merci.